Salut les amis du Rétrogaming, j'espère que vous portez toutes et tous bien. Petite vidéo spéciale collection aujourd'hui. J'ai profité de mes vacances pour trouver un nouveau magasin qui n'était pas très loin du lieu de vacances. Donc ce magasin fait des cd, des vinyles, il fait vent, mais aussi des films en dvd et des jeux vidéo. Donc aussi bien du rétro que du assez récent. Le magasin s'appelle Retro Buster à Couvin. Couvin c'est en Belgique, c'est pas loin de la frontière donc je salue au passage tous les belges qui nous regardent et donc le magasin est sympathique, il est petit mais il est bien. Ils n'ont pas de boutique en ligne mais ils ont une page facebook que je vous mettrai dans la description et le gérant est très sympathique. Quand j'ai acheté mes jeux on a un petit peu discuté surtout de la Megadrive et des jeux Megadrive. Sans plus tarder je vais vous présenter les jeux que j'ai pris. Dites moi dans les commentaires si les jeux sont... ce que vous pensez des jeux. Allez on commence par le plus récent donc il s'agit de Sonic Colors sur Wii. donc édité par Sega et développé par Sonic Team. Il est sorti en 2010 et c'est un jeu de plateforme. Ensuite on est sur de la Playstation donc Motorracer World Tour. Bon les Motorracer j'aime bien j'avais eu le 1, le 2, le 3, le 4 aussi. Donc là le jeu est édité par Infogrames et développé par Delphine Software International. Il est sorti en 2000 et vous en doutez c'est un jeu de course, course de moto. On passe maintenant à du plus plus vieux donc c'est de la Master System avec Transbot. Donc édité par Sega, développé par Sega R&D 2. Il est sorti en 87 et c'est un jeu de shooting, un peu shooting shoot them up. Alors malheureusement je n'ai pas la notice, je n'ai que le jeu avec la boîte. C'est déjà pas mal. Ensuite nous avons encore un jeu Master System, il s'agit de l'excellent Xenon 2 Mega Blast avec les Bitmap Browser au développement ainsi que Data Design Interactive et édité par Image Works. Il est sorti en 91, il est du genre arcade shoot them up. Et on va finir avec 4 jeux Megadrive. Donc le premier, quand je vais vous dire l'éditeur, vous allez rigoler. Il s'agit de Spirou. Donc édité par Infogramme et développé par Infogramme aussi. Il est sorti en 95, c'est un action platformer. Donc je me rappelle, j'avais un peu joué à l'époque, bon il était assez difficile quand même. Bon après tout le monde connaît la vidéo sur le joueur du grenier qui l'a mis aussi je crois. Je crois qu'il est un peu, on va dire un peu cher à mon cas parce que c'était un petit peu style Populous mais en plus en plus mature on va dire. Donc il s'agit de Megalomania. Donc édité par Virgin Games, développé par Sensibles Software en 93. C'est un jeu de simulation. Simulation de, un petit peu comme Populous, vous avez une population que vous devez faire grandir. Après vous pouvez faire développer vos armes, vos défenses et vous devez conquérir toutes les autres parties des îles sur lesquelles vous serez. Vient ensuite un autre jeu bien décrit aussi par le joueur du grenier mais c'est vrai que j'avais trouvé ça sympathique. Les musiques, l'ambiance, les graphismes étaient vraiment bien. C'est vrai qu'il était assez dur et assez imprécis dans dans les seaux on va dire mais je l'avais trouvé vachement intéressant quand même. Il s'agit de Fantasia. Donc édité par Sega, développé par malheureusement Infogrames mais aussi Sega of America. C'est peut-être pour ça que il est quand même pas mal graphiquement. Ah oui j'ai pas précisé Megalomania est avec la notice. Spyro aussi. Fantasia est avec la notice aussi. Et c'est vrai que pour le prix que je l'ai trouvé ça valait le coup parce que dans d'autres magasins de rétro gaming il est quand même assez cher. Donc là très très bonne surprise. Et on va finir par un excellent jeu. Alors là je n'ai pas la notice mais je voulais le revoir parce que je l'avais revendu à l'époque. Il s'agit de l'excellent Landstalker. La légende du roi Noll. Alors le jeu est édité par Sega et il est développé par l'excellente équipe Climax Entertainment. Il est sorti en 93 et il est du style RPG aventure. Il est vraiment vraiment très très bien ce jeu. Il y a des heures et des heures de jeu pour arriver à la fin. Voilà ben c'était mes petits achats sur cette boutique Retro Buster. N'hésitez pas si vous êtes dans le coin à passer, faire un petit coucou au gérant et puis bien sûr à acheter des jeux ou autres. Il y a aussi des vinyles etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurais présenté des jeux. Dites moi si les jeux, si vous aviez joué à ces jeux, si vous connaissiez ces jeux. Et puis par hasard si vous voulez que je fasse une vidéo sur un de ces jeux que je viens de vous présenter. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Allez ciao ciao !